... Bienvenue à tous dans l'Invité de ETV. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Karam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Vous êtes également président d'honneur du CRÉFORM, le conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Patrick Karam, vous êtes guadeloupéen en Île-de-France et vous avez une force, un pouvoir d'action au Conseil régional. Qu'est-ce que vous faites concrètement au Conseil régional ? Vous avez raison de le dire. Ça montre à quel point, quand on est guadeloupéen, qu'on est conscient de ses responsabilités, on agit pour les Outre-mer. Ce que j'ai mis en place avec le Conseil régional et avec l'appui de Valérie Pécresse, qui est totalement engagée... La présidente du Conseil régional. La présidente du Conseil régional d'Île-de-France, totalement engagée dans le travail sur les Outre-mer, dans le rapprochement avec l'Outre-mer et surtout aussi dans le suivi des populations ultramarines guadeloupéennes, en particulier, mais pas seulement en Île-de-France, eh bien c'est du jamais vu. Un exemple. Moi, je suis vice-président, jeunesse, sport, vie associative, loisirs et citoyenneté. Un champ d'action très vaste. Dans mon secteur, extrêmement vaste. Nous sommes la première région d'Europe, la plus puissante financièrement. Eh bien, dans mon champ d'action, une association, une seule, était financée dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 40 associations subventionnées par le Conseil régional et dans tous les secteurs. On va prendre par exemple le secteur de la drépanocytose. Nous subventionnons l'association de génie Hippocrate pour lutter contre la drépanocytose, mais nous en font mieux. Nous avons travaillé sur le fait de financer la recherche, la recherche sur la thérapie génique, dont une partie qui est fléchée sur la drépanocytose. C'est 2 millions d'euros que nous donnons sur cette recherche-là pour aider à faire et avancer, pour trouver des solutions, des solutions pour guérir définitivement les personnes. Nous finançons en plus l'association Imagine. Imagine, c'est l'association qui est présidée par le professeur, par un professeur très connu de médecine. Imagine, nous le finançons pour donner des consultations à ceux qui peuvent avoir un risque de drépanocytose par rapport aux gamins. Nous avons également financé une autre association pour aider les enfants, la recherche en avant et puis l'information. Et puis une association qui travaille aussi sur l'accès au sport. Je les ai accueillis dans une île de loisirs et pendant une journée, une centaine d'enfants atteints de drépanocytose ont pu bénéficier de toutes sortes d'activités sportives encadrées et financées totalement sur ma délégation. Ça, c'est sur la drépanocytose. Nous travaillons sur du social. Nous finançons l'association qui, aujourd'hui, travaille sur l'aide sociale pour les populations qui sont aujourd'hui à la rue, les ultramarins, qui leur donnent des colis, etc. Nous les finançons. Il y en a un dans l'Hexagone ? – Manifestement, oui, en Île-de-France. – On n'en a pas beaucoup parlé. – Et c'est l'association de Calif, Gaston Calif, à qui nous avons donné cette année 10 000 euros, qui s'en occupe. On travaille sur les questions liées… – Emploi, discrimination, logement… – Alors, on va finir par les associations. On a monté un grand chantier Noël, où là, on finance effectivement avec des premiers prix. Cette année, ce sera le premier prix 5 000 euros, deux deuxièmes prix à 3 000, le troisième prix à 1 000 euros. Eh bien, nous donnons 300 euros aux associations qui s'inscrivent. Nous voulons avoir un chantier Noël traditionnel. C'est une manifestation d'ampleur. Et j'interviens directement auprès des maires pour qu'ils soient conscients des enjeux pour les ultramarins. Parce qu'aujourd'hui, la vérité… – Des maires en Île-de-France. – En Île-de-France. Les maires avec qui je travaille au quotidien, je les finance. – Bien sûr, bien sûr. – Je les finance, je finance leur équipement sportif. – Pour valoriser le patrimoine ultramarin. – Eh bien, je leur demande aujourd'hui d'aider les associations, de leur donner des salles gratuitement et de ne pas les rejeter quand ils demandent des salles. Ça, c'est un travail important qui est fait aujourd'hui dans ma délégation. – Excellent, excellent. Parce que souvent, on est rejeté. – Le dialogue, pour moi, avec les 1 200 maires d'Île-de-France est beaucoup plus simple, plus facile. Quand vous voulez financer, l'an dernier, j'ai financé 154 maires pour des équipements sportifs. Eh bien, c'est plus facile. J'ai plus de 50 millions d'euros pour le sport, 55 millions d'euros en investissement. C'est plus facile de dialoguer, d'obtenir ensemble de choses. Prenez l'exemple de la discrimination. Qu'est-ce que j'ai mis en place ? Il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau. Avant, on avait une ligne lutte contre les discriminations. Et cette ligne, c'était simplement faire un peu d'échange de bons procédés. Eh bien, non. Moi, j'ai décidé, dès 2016, de lancer un appel à projet totalement novateur sur les discriminations à l'emploi, au logement, à la formation professionnelle et aussi les atteintes aux biens et aux personnes en raison de leur couleur, leur origine, etc. – Concrètement, comment ça marche ? – C'est 1 800 000 euros sur 3 ans. – Très bien. – Y compris les questions de violences faites aux femmes. Concrètement, les associations qui sont financées le sont aussi pour aller en justice, pour aider ceux qui sont victimes de discrimination. Et puis après, pour les accompagner en justice, faire du suivi juridique. Parce que ça coûte cher. – Tout à fait. – Et ce qui est important, c'est que j'ai mis aussi dedans le refus de caution d'outre-mer pour le logement parce que c'est revenu, à l'époque, quand j'étais délégué interministériel, on avait quelques cas par an, et bien là, c'est des dizaines de milliers de cas. – Où on a une caution, ces parents habitent en outre-mer, qui sont revenus parce que vous êtes loin. – Le parent est en Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte. Aujourd'hui, il y a du testing qui est fait sur l'ensemble de l'île de France, testing, avec des actions pénales qui suivent. Parce que ça me paraît extrêmement important de ne pas permettre que ce soit sur le refus de caution, mais aussi sur la question de la couleur de peau, ou les violences parce qu'on est noir, ou parce qu'on est antillais, que ça puisse rester sans sanctions, parce que la personne ne se sent pas soutenue, et bien ça me paraît très important d'aider les associations à avancer. Et nous avons bien sûr dans d'autres domaines, le domaine culturel, je suis intervenu plusieurs fois auprès de collègues pour continuer à financer des associations culturelles qui travaillent sur la culture ultramarine dans l'Hexagone, etc. – Je trouve très important effectivement de vous entendre un peu, parce qu'on n'a pas l'impression de loin, comme ça effectivement, qu'on a une porte ouverte, qu'il y a de l'action concrète qui est faite au niveau en île de France, et ça c'est extraordinaire. Autre point sur lequel vous travaillez, c'est sur les athlètes. En ce moment, vous faites quelque chose de formidable. – Eh bien, nous sommes le premier financeur du sport en île de France. Je vous ai dit que mon budget c'était 76 millions d'euros tout confondus, et sur le sport c'est une grosse partie, c'est à peu près, avec les îles de loisirs, 70 millions d'euros, donc c'est considérable. Eh bien, j'ai cette année financé l'arrivée de Paul Espoir et Paul France Antillais en île de France, pour qu'ils s'entraînent en île de France avec les méthodes, et qu'il reste plusieurs semaines. J'ai pris en charge une grosse partie de leur séjour en lien avec la fédération d'athlétisme. – Qu'est-ce que c'est la rapporte de s'entraîner ici ? – Eh bien, c'est vrai que nous avons, ils sortent de leur île, et se confrontent à d'autres méthodes, d'autres pédagogies d'entraînement, et puis vous vous souvenez qu'il y avait eu le cyclone, et un autre niveau, peut-être, d'autres méthodes en tout cas, qui fait que c'est important pour eux de sortir de l'île, et de venir se confronter à d'autres. L'idéal aurait été qu'ils puissent aller aussi dans l'environnement régional, mais c'est plus compliqué parce que l'État ne met quasiment plus de moyens pour qu'ils se déplacent entre ici et la Jamaïque, la Guadeloupe, la Jamaïque, etc. Mais moi, j'assume cette responsabilité. Je l'ai fait pour l'athlétisme, et je continuerai sur les années prochaines à le faire pour l'athlétisme. Mais je le ferai pour d'autres disciplines, le basket, le hand, je finance aussi le football pour la Coupe qui comprend des ultramarins avec la Ligue de football, qui fait venir des équipes d'outre-mer. Je le ferai aussi pour l'escrime, je le ferai aussi pour une dizaine de disciplines. Et comment ça se passe ? Où je financerai la possibilité pour ces athlètes ultramarins de venir. Parce que le problème, c'est que les présidents de fédérations, parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils ont d'autres objectifs, eh bien ils finissent par laisser un peu tomber l'outre-mer. Lâcher prise. Cette espèce de recul face à des territoires qui sont des territoires d'excellence. La Guadeloupe, c'est une terre de champions. Vous savez que beaucoup de ces champions guadeloupéens, on les a en Ile-de-France. Bien sûr. L'Ile-de-France. On vient les chercher. Mais parce que voilà, ou ils viennent directement ici. Mais moi, mon souhait, c'est qu'ils restent là-bas. Mais je n'ai pas le pouvoir de le décider. En tout cas, pour moi, en Ile-de-France, je fais en sorte de les aider, de les accompagner dans toutes les disciplines. L'idée est de recréer ce creuset qui est un peu perdu de vue. Vous savez qu'après les Jeux olympiques de Rio, on a eu un décrochage. On avait aux Jeux olympiques de Rio 16% des médailles, beaucoup guadeloupéennes, quelques martiniquaises et quelques réunionnaises, 16% des médailles des Jeux olympiques et paralympiques de Rio apportées par les ultramarins. Aujourd'hui, on est à peu près dans les mêmes ratios. Simplement, ce sont les ultramarins de l'Hexagone qui ont pris la relève de la baisse de performance des ultramarins d'outre-mer. Et pourquoi ? Parce qu'il y a la question de l'entraînement, il y a la question de la motivation, il y a la question des pédagogies différenciées, etc. Il faut qu'on recrée. Et puis, le fait que les fédérations ne font plus forcément aussi attention à cette performance sportive qui est là, qu'il faut aider à dynamiser. Et c'est pour ça que quand je reçois un président de FEDE, il me demande de financer un grand événement. Eh bien, la première question que je lui pose, c'est... Mais parfois, je n'ai même pas besoin de poser la question, ils savent d'où je viens, ils savent qui je suis, eh bien, c'est quelle politique sportive y mène pour les Outre-mer. Ça me paraît extrêmement important aujourd'hui de dire que la région est aux côtés des territoires d'Outre-mer. Patrick Caram, vous êtes aussi quand même un homme politique à viser, on peut se permettre de vous définir ainsi. Quel regard vous avez sur la politique du gouvernement vis-à-vis de l'Outre-mer ? On a vu, par exemple, que le président Emmanuel Macron a beaucoup parlé de l'Outre-mer pendant sa campagne. En Guadeloupe, par exemple, parlons de la Guadeloupe, on a l'impression parfois d'être abandonné. On a l'impression avec la Sargasse, Chlordécone, CHU, Padeau, etc., qu'on est complètement perdu. Est-ce qu'on se trompe, vous qui avez un regard un peu plus national que nous lorsqu'on est en Guadeloupe ? Quel est votre regard ? Ce n'est pas une impression, malheureusement. Ce n'est pas une impression. On est abandonné ? Oui, et oui, et je vais le dire, et je vais l'expliquer. D'abord, il y avait une prise de conscience de Nicolas Sarkozy, après le LKP, et puis de François Hollande, avec le poids que j'ai mis derrière. Vous savez que l'égalité réelle économique, c'est moi qui l'ai imposé. C'est vous qui l'avez porté, en tant que président du CRFOM. Et évidemment, d'autres parlementaires, comme Victorin Lurel et d'autres, s'y sont joints. Mais c'est moi qui étais à l'origine des décisions prises. Il ne faut pas l'oublier. Et pourquoi ? Parce qu'à l'époque, je prônais qu'on ait une obligation de résultat. Malheureusement, les parlementaires n'ont pas pesé pour qu'on ait cette obligation de résultat. Le gouvernement ne l'a pas retenue. Résultat, le gouvernement Macron s'est permis de ne pas mettre en œuvre le plan d'égalité réelle économique tel qu'il avait été défini. Il a déclaré un moratoire. L'OTAN va refaire une troisième consultation. La loi a été promulguée, mais pas appliquée. Tout est fait. Simplement, la première année d'application aurait dû commencer en 2017. La deuxième, 2018, est montée en puissance. Ils ont déclaré un moratoire en disant qu'on va consulter les populations. Mais on avait déjà consulté à l'époque de Sarkozy. Souvenez-vous, les États généraux de l'Outre-mer. Et Hollande n'a pas consulté les populations. On sait très bien quels sont les problèmes en Outre-mer. C'est vrai qu'on a l'impression d'être tout le temps consulté. Eh bien, on les consulte. Et puis, on arrive en fin de mandat. On décide de lâcher quelques cacahuètes. Et encore, ce n'est même pas sûr, parce qu'on ne tient pas ses engagements. Et le nouveau gouvernement arrive et remet tout à zéro. Ça veut dire qu'on revient au point mort. Le sujet... Prenez l'exemple de la Guadeloupe. Vous avez cité... Les Sargasses. Le vrai sujet, c'est que l'État dit au maire, c'est votre responsabilité. Vous devez ramasser ce qui est sur votre territoire. On va vous aider à ramasser. En droit, effectivement, quand vous avez... C'est le maire qui est chargé de la propreté. Sauf que là, il ne s'agit pas d'un problème classique. Il s'agit de Sargasses qui viennent dans les eaux territoriales françaises. Qui dérivent, effectivement. Et donc, c'est la responsabilité de l'État de les arrêter dans les eaux territoriales, de les récupérer et d'empêcher qu'ils atteignent leur rivage. En ne faisant pas ça, mais je vais vous dire ce qui se passe. En ne faisant pas ça, l'État prend une grave responsabilité. C'est celle de nuire à la santé de nos compatriotes. Pour vous, il y a une mise en danger de la vie d'autrui. Il y a une mise en danger de la vie d'autrui. Et l'État pourrait être un jour... Parce que ça, c'est un vrai scandale comme le chlordécone. L'État pourrait être un jour appelé à rendre des comptes. Les ministres, le Premier ministre et le Président de la République pourraient peut-être un jour, si une association... Mais je ne suis plus président du Créfome. Mais si une association décide d'aller en justice et déposer une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, je ne suis pas certain, si on se retrouve devant l'Union Européenne, qu'il n'y aurait pas des conséquences judiciaires pour les responsables en situation aujourd'hui. Donc pour vous, c'est mise en danger de la vie d'autrui de la part de l'État ? C'est irresponsable de laisser des communes sur-endettées aujourd'hui gérer la question avec quelques clopinettes, comme si c'était de la mendicité. L'État a donné de l'argent pour le ramassage. Mais non, mais d'abord, ça n'assume pas... Il faut aller en Guadeloupe aujourd'hui ou en Martinique. Vous verrez que ça existe toujours. Vous verrez que ça s'amoncelle. Vous verrez que des populations sont incommodées. Vous verrez qu'on a fermé des salles de place. On a fermé aussi des maisons, des appartements, des immeubles. Évidemment, l'État est responsable des questions de santé publique. L'État n'assume pas ses missions. Est-ce que vous pensez que pour les sargasses, on doit reconnaître une catastrophe naturelle ? Certains élus en parlent. Bien sûr. Ça n'est pas reconnu comme catastrophe naturelle. Ce qui changerait tout, quand même. D'abord, ils ne le reconnaissent pas. Et deuxièmement, l'État n'assume même pas sa responsabilité, qui était de bloquer les sargasses avant même que ça n'arrive. Mais comment est-ce que vous expliquez alors que personne n'attaque, si vous permettez, l'État pour mise en danger de la vie d'autrui ? Je n'en sais rien parce que là, nous sommes, et je pense que les élus ont mille chats à fouetter parce que les enjeux en Guadeloupe, entre l'eau, entre l'eau, le chlordécone, l'hôpital, le CHU, etc. Ils se retrouvent. Et puis l'endettement des collectivités, c'est un chantage permanent sur l'endettement. C'est ça le sujet. C'est que pour augmenter les dotations, si le maire n'est pas très cool, eh bien la dotation que l'État va lui accorder peut diminuer. On peut accorder plus ou moins. Parce qu'on voit qu'il y a un phénomène sur place, par exemple en Guadeloupe, où les collectivités ne payent pas les petites et moyennes entreprises, ce qui fait que certaines entreprises sont obligées de fermer. Et là, vous pensez que quelle est l'origine de tout ça ? C'est l'endettement ou sur les collectivités ? Je le dis. L'endettement est considérable. Et je le dis de manière très claire. On n'en sortira pas si l'État continue à considérer que les outre-mer, ce n'est pas une priorité. Or, le problème avec Emmanuel Macron, il est tout à fait respectable, et c'est un président de la République respectable, parce qu'il occupe une fonction qu'il faut respecter. Mais je dis une chose, c'est qu'il ne doit rien à l'outre-mer. Il a été élu sans les outre-mer. Il a été élu en étant dernier dans les quatre grands candidats partout, sauf en Guadeloupe, où c'est Harry Chalus. Parce qu'Harry Chalus s'est engagé à ses côtés, qui a fait qu'il est passé en tête au premier tour. Mais il ne doit rien à l'outre-mer, et il considère qu'il n'y a rien. Vous pensez qu'il ne doit rien, donc il ne fait rien. Ce n'est pas une critique simplement politique, Patrick Caram, que vous faites ? Je vais vous dire, mais pas du tout. J'ai travaillé avec François Hollande, et pourtant, il n'était pas de mon camp. Je suis allé avec lui en Guadeloupe. J'ai été loyal. J'ai été loyal parce que pour moi, quand on parle de certains enjeux, on dépasse les clivages politiciens. Donc là, c'est un cri d'alarme que vous êtes en train de lancer par rapport à l'outre-mer. Le président de la République. Pour notre conclusion. Qui, lui, a qu'un seul objectif, c'est l'équilibre des comptes publics, que l'outre-mer ne peut pas passer en panne sur ces questions budgétaires, parce que le sujet, c'est qu'il attend qu'il y ait des crises pour réagir. Mais à force d'attendre qu'il y ait des crises, On est déjà en crise. On l'a déjà vu sur Mayotte. Et Mayotte, ce n'est pas terminé. Sur la Guyane, on va le voir, peut-être sur la Nouvelle-Calédonie. À force d'attendre les crises, à un moment donné, on ne tient plus les crises. Il faut craindre, aujourd'hui, un soulèvement de tous les territoires d'outre-mer. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire à nos compatriotes qui sont en outre-mer ? Qui doivent attendre ? Attendre quoi ? Quand leur niveau de vie... Espérons qu'on n'arrive pas à ça, parce qu'on a vu qu'en 2009, la conséquence de la crise, c'est que ce sont nos entreprises qui ont fermé. Mais bien sûr, nos petites entreprises. Le seul sujet, et tenu par des guélopéens, le seul sujet aujourd'hui, c'est que tous les gouvernements qui se succèdent aujourd'hui n'ont pas la conscience que l'outre-mer, c'est un enjeu de développement, parce que nous avons une richesse maritime que nous pourrions exploiter par la suite. On pourrait faire de la France une vraie puissance. Mais le président de la République l'a compris sur la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il se sert de la Nouvelle-Calédonie, de la polizonesie, comme une base arrière dans ses relations avec l'Inde contre la Chine. Et donc, avec l'Inde et avec l'Australie, c'est une base géostratégique. Et donc, il a mené ça contre des marchés importants. Mais il pourrait faire la même chose aux Antilles. On suivra ça. Dès lors qu'il comprend que l'outre-mer, c'est un enjeu et qu'il ne faut pas attendre les crises, qui, un jour, pourront mal tourner, qui font naître la défiance vis-à-vis du gouvernement. En un mot, pour terminer, qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous faire entendre ? Eh bien, l'outil Créform, l'outil Créform, c'était effectivement, c'est une bonne idée. L'outil Créform, c'est quelque chose qui permet... Qu'on doit plus activer, aller plus loin. Mais je pense que les parlementaires sont clivés, à la fois par les territoires, quoi qu'ils fassent. Nous avons de bons parlementaires, il ne faut pas les dénigrer. Mais ils sont clivés entre leurs territoires, divisés entre les tendances politiques. Et puis, ils ont leurs propres objectifs locaux. Et tout ça fait que le gouvernement utilise cette division pour ne pas faire. Et ça, c'est un véritable problème. Et on attend des crises pour que tout le monde se mobilise. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y ait une prise de conscience généralisée. Que nous n'avons plus le choix. Et que si l'outre-mer doit rester dans le Gérom français, il faut que des décisions soient prises maintenant et qu'on ne perde pas encore cinq ans de plus. Restons mobilisés, restons attentifs. On voit que la Guadeloupe, en tout cas, a besoin d'être mobilisée. On se retrouve. Merci beaucoup, Patrick Caram, pour votre présence. La semaine prochaine, sur ETV, avec un nouvel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada